On vous a ramené une vraie motocross Salut les amis, salut j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Déjà les amis ça me fait plaisir de retourner une vidéo Ça fait plus de 3 semaines que vous n'avez pas eu de vidéo Vous n'aurez pas d'explication possible à ça Trop de travail les amis, vous inquiétez pas Aujourd'hui en tout cas je reviens avec une nouvelle moto Pas la MTZ... Pas la R7 ou la Yamaha MT07 Vous allez le voir très bientôt J'étais tout simplement en train de passer le permis les amis Du coup j'étais pas vraiment concentré sur les vidéos Je voulais vraiment focus le permis pour l'avoir pour l'été Aujourd'hui on se retrouve dans un magnifique panorama Avec Lucas les amis, comment tu vas Lucas ça va ? Ça va, ça roule Aujourd'hui on se retrouve pour une petite idée qu'on a eu tous ensemble D'acheter tout simplement une moto Pour faire des petites vidéos, des petits tiktok On s'est dit qu'est-ce qu'on pouvait acheter On a tablé un budget, on allait voir sur Leboncoin On a trouvé ça, on était comme ça devant l'annonce Quoi elle a été postée à 20h, 21h on appelait déjà Ouais, je crois que c'était... Ouais, en même pas 24h la moto de façon On a dit on arrive frérot, on a même pas négocié On a dit on arrive, on a négocié sur place Tout d'abord venez voir avec moi Hop 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 c'est quoi cet écran de taré les amis Car Vertical sponsoré cette vidéo Ils ont tout simplement changé tout leur site Je sais pas si vous avez vu Vous pouvez toujours voir vos rapports avec vos voitures et vos motos N'hésitez pas vous avez moins 20% avec le code Léonade à ajouter à votre panier Les rapports, je vous mets un exemple ici d'une série 3 Et ici d'une petite Yamaha Vous pouvez voir que les rapports ont tout simplement changé Mais qu'est-ce que ça vous permet toujours de vérifier Si le véhicule était volé, si le compteur kilométrique a trafiqué Et s'il y a eu des dommages C'est beaucoup plus compréhensif pour lire Vous avez juste à prendre les informations, à descendre Tout est directement là Hop tu tapes, hop voilà T'as ta petite courbe kilométrique Hop regarde ici, hop petite courbe kilométrique Tu peux carrément prendre toutes les informations Hop là tu peux avoir directement les dommages sur le véhicule Hop voilà Et maintenant tu peux avoir tout simplement Concernant ton rapport Directement tout le détail Et tu peux avoir des avis de carte verticale Des renseignements Tu peux avoir des conseils pour acheter ton véhicule Donc n'hésite pas D'ailleurs tu peux bénéficier du code de réduction Léonade Voilà tout simplement Tu viens d'appliquer à ton panier Et au moins tu bénéfies de moins 20% sur ton rapport Tu passes ton véhicule Si t'es pas satisfait T'es remboursé Mais regarde ce que ça permet de voir T'as toutes les photos transmises Par l'assurance ou par l'expert Du véhicule Dans toute sa durée de vie Hop Si tu cliques directement sur les dommages Tu tombes directement sur les dommages Hop Tu tombes directement sur la courbe kilométrique Hop Tout ce que tu veux Voilà T'as tout directement N'hésitez pas Le lien est dans la description les amis Ciao ciao Aujourd'hui on s'est mis dans un petit panorama Bon on allait foutre le trafic Au début j'avais une idée Ce champ on se met au petit au milieu Le petit lève moto tout ça On fait une belle vidéo tout ça Bon ça n'a pas mal tourné Et il a fini à faire des drifts dans le champ Mais venez voir avec moi les amis On a pris tout simplement Comme vous l'avez vu La 125 CR Bon malheureusement On n'a pas eu le temps de la nettoyer Il s'est avéré qu'entre le moment On allait la chercher Et ce moment là Il y a eu quelques balades Quelques sorties Avec quelques imprévus Vous allez bientôt voir ça sur TikTok A la couleur du manteau On a eu des petits copains Qui n'ont pas été gentils avec nous Vous avez compris D'ailleurs aujourd'hui J'ai sorti le petit Yamaha Faudra pas m'en vouloir Tout simplement C'est parce que j'avais un petit peu froid Un petit peu chaud C'est une saison Tu sais pas quoi faire Il est stylé Merci Thomas pour ton petit blouson En tout cas les amis Aujourd'hui je vous présente La nouvelle moto 125 CR de 1987 D'après nos calculs Elle a tout simplement 36, 37 ans Je ne sais plus exactement Le calcul exact On va faire une petite présentation Du véhicule Viens avec moi On va tourner autour Pour vous la montrer Tout simplement 125 CR de 1987 Donc moto mythique On est sur un CR Donc toute la gamme Tout ce qui est 125, 250 et 500 CR On est sur cette gamme là Alors comment c'est arrivé Que nous avions acheté cette moto ? Elle a tout simplement Spawn sur le bon coin Comme un PNJ GTA 5 Et on s'est dit On va aller prendre ça Parce que c'est assez mythique Alors qu'est-ce qu'on peut vous présenter Déjà pour l'année C'était en 125 boîte 6 On va vous expliquer Nous il n'y a pas les 6 vitesses C'est aussi pour ça Qu'on l'a payé ce certain prix Je ne vais pas vous le dire C'est une volonté de ma part Vous me le dites dans les commentaires Et je vous le dirai Le jour où on la teste Dans la vidéo test Ma foi il fait un petit peu chaud Je pense que je vais tomber la veste Mais sauf que A mon avis en tombant la veste Je vais avoir froid Alors attendez Là je vous secoue Tracking On me traque On me traque On me traque Je vais aller juste me déshabiller En toute intimité Ne filme pas le désastre Non Les mythiques De la CR Vont être tristes Bah oui C'est une motocross Bon les amis Elle ne fait pas de bitume On est sûr Bon on est mieux comme ça Je vais vous présenter tout simplement ça Donc moto Boîte 6 vitesses 125 CR 87 Je me répète un petit peu On va déjà commencer par les carénages Vous voyez que tout est un petit peu arrondi Maintenant on est plus sur des motos récentes Bien tracées Bien droites Contenu agressif Franchement pour l'année Dites moi ce que vous en pensez Mais je trouve que ce CR là Bon malheureusement les jantes Nous pour le temps Ils sont un petit peu passés Je vous mettrai peut-être une photo à l'écran D'une 125 CR Avec les jantes Toutes jdides Toutes or Donc pourquoi pas essayer de faire un projet Pour les récupérer Mais nous Tu peux venir voir rapidement Nous le or Il est un petit peu passé Maintenant on est un peu sur de l'alu Mais ça reste très joli Franchement ça reste sympathique à voir C'est une moto qui a été Pour l'histoire Complètement restaurée Par son ancien propriétaire Il l'a gardée X années Ensuite il l'a restaurée Pendant 5 ans Elle n'a pas tourné Le jour où on est là Le jour où nous sommes allés la chercher Elle n'avait pas tourné depuis quelques années Donc tout simplement Il y a des problèmes à faire dessus Je vais vous expliquer ça par la suite Juste viens voir Petite présentation du poste de pilotage Donc vous inquiétez pas Les numéros ne sont pas limés Les amis il y a juste eu Une peinture époxy sur le cadre C'est ça ? Montre leur un petit peu le cadre Voilà donc moto complètement restaurée Au niveau de la ligne d'échappement Ça fait un bruit monstre les amis On parle d'un modèle Où il n'y avait pas de restriction à l'ancienne Donc forcément ça faisait du bruit Et ça ça fait du bruit à mourir C'est donc pour ça que nos amis De la gendarmerie je pense De la maraie chaussée Sont venus nous rendre une petite visite En moins de 20 minutes de sortie Avec cette moto Je pense qu'on pourrait essayer de vous la démarrer Tout en la laissant chauffer Qu'il faut respecter mamie quand même Sinon regardez cette magnifique ligne d'échappement Juste pour vous montrer la taille de l'échappement C'est un minuscule échappement La taille de l'échappement c'est vraiment tout petit Ensuite pour ce qui est de la moto Moi personnellement je préfère avoir les ouïs Donc sur le côté et sur l'avant Le fond de plaque L'avoir en jaune Parce que vraiment le kiff 125 CR Jante or Plaque jaune Fond de plaque jaune C'est monstrueux C'est trop joli Nous on a la chance d'avoir Sur la moto Une housse de selle Qui a été refaite Carrément la selle a été refaite Je pense pas que ça soit celle d'origine Parce que ça c'est neuf Ouais A l'exemple sur mon Sur mon CRF De 2022 Le Honda partait déjà Alors que ça faisait même pas Un an que je l'avais Donc pour vous dire Ah non mais c'était un truc de fou Au niveau des dimensions Alors attendez Regardez Ça me pétait la gueule déjà Si j'arrive à y monter C'est assez gros Non mais c'est assez gros Parce que déjà pour y toucher le sol C'est assez compliqué Mais sinon C'est une moto qui est super confortable Que ça soit dans les chemins Sur le bitumant Y Ou la bavette C'est super confortable Voilà Niveau poste de pilotage Tu peux venir voir Y'a rien Vraiment y'a rien Oubliez les maps 1 Les maps 2 Oubliez Y'a rien du tout C'est guidon Poignée Embrayage C'est ça Coupe circuit quand même Mais ça on l'a rajouté Voilà Mais sinon il est là Mais sinon y'a rien d'autre les amis Y'a pas rien Pas de voyant Pas de map Rien à l'ancienne Comme il le faut Alors au niveau Hop je vais réussir à descendre Au niveau Des roues je sais pas C'est du 19 Du 21 à l'arrière du 19 Ouais c'est ça Du coup c'est plus gros Qu'une dirt bike Ce qui est logique On a les souffler c'est ça Ouais Donc à chaque fois Que tu suspends la suspension Voilà Ça évite d'avoir des saletés Tout ça C'est une moto qui peut s'utiliser Dans le sable Comme dans la terre Je vais pas vous faire La bible sur ce modèle Enfin vous le connaissez tous Est-ce qu'il y a quelque chose D'hydraulique Lucas Ça j'en sais rien Non y'a rien d'hydraulique Les freins Embrayage à câble Il nous fait un bruit d'ASMR Le petit frein Ouais 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 Bon après on peut pas lui en vouloir Elle a des défauts Mais franchement On aurait pu vous la laver On vous la laver On vous mettra des photos Ça sera beaucoup plus beau Du coup sinon Ce qui a été fait Par l'ancien propriétaire Je pense un changement De kit carénage Tout simplement Il a reposé les autocollants J'ai regardé un petit peu Sur internet Je pense pas que les autocollants Soit ceux d'origine Normalement il y a le 125 Qui est marqué Et il y en a un des deux Qui a plu Je sais pas c'est lequel Sinon à partir de ce moment là Y'a rien Petite déformation au niveau Du carénage arrière Bon c'est pas C'est pas C'est pas nous C'est pas le chargement Au niveau des pneus Ça par contre je pense Qu'ils ont réellement Quelques années les pneus Bah attends c'est pas écrit Je sais pas si c'est écrit Mais les pneus ont réellement Quelques années Parce que vous pouvez voir Y'a la masse De déchirures dans le pneu Regardez Des coups de couteau Qui ont été mises dans le pneu Mais bon ça C'est pas grave C'est un pneu C'est un consommable Ça se change Quand vous allez savoir Le prix qu'on l'a payé Bien sûr on va revenir au problème Au niveau de cette moto Le seul problème Déjà je pense Tu peux montrer un petit peu Tout ce qui est cylindre Tout ça parce que c'est énorme C'est énorme On vous la lavera La prochaine fois les amis Mais regardez tout est gros Tout est C'est ma stock C'est une motocross quoi Vraiment ça c'est une motocross Comparé au dirt Que je vous ramène sur la chaîne Aujourd'hui vous avez rien Pour voir dire On vous a ramené Une vraie motocross Je pense qu'on va vous la démarrer On va faire un petit aller-retour Comme ça en cross BB Et ensuite on va vous énoncer Le problème Parce que bien sûr Si vous saviez le prix Que cette moto a été acheté Vous allez vous halluciner Parce qu'on est sur des modèles Qui cotent énormément C'est ce que je pense 125 CR tu le payes entre 3000 et plus 250 CR tu le payes entre 3005 et 5005 je pense Et 500 CR entre Plus de 8 et plus de 15 Voilà c'est un petit peu La tranche de prix Déjà pour vous donner Un petit peu une petite idée Je te laisse te mettre Par exemple ici pour le cold start On est sur un cold start Ah bah attends quand même Viens On va leur montrer Comment ça se passe pour l'essence Alors Déjà il y a un starter Bon ça c'est logique starter Est-ce qu'on lui met un petit coup de starter Ou tu penses pas Elle démarre 100 Au niveau du coup du robinet d'essence Je sais pas si vous allez bien voir Mais c'est juste ici Hop vous descendez Et puis il y a le robinet d'essence Ensuite pour tout ce qui est bougie Tout ça c'est une moto classique J'ai envie de te dire On y va Regardez déjà la taille du carbu Ouais c'est énorme C'est pas une 50 kit sans fast On y va Le cold start c'est tout de suite Et je vais vous faire taper Vous avez la taille des coups de pistons C'est pas du chien sans serre non plus Mais franchement le bruit Je sais pas ce que t'en penses Moi je le trouve Pépite Ouais jouissif exactement Coupe circuit c'est vers le bas c'est ça ? Vers le haut Alors attendez Est-ce que premier coup ça craque ou pas du tout ? Faut écouter ça Ah un coup de starter Bougez pas Bougez pas je vous mets ça les amis Ah mais c'est vrai qu'avec les températures qui fait On peut pas lui en vouloir Oh punaise J'ai pas mis la botte J'ai pas mis la botte Tu entends la mélodie ? Est-ce que tu entends ? Tu entends la mélodie ? Alors Alors Avant d'aller vous faire laisser Pourquoi il y a autant de fumée ici que au pot ? C'est justement ce qui va justifier l'achat de cette moto Si on achetait une moto neuve ça sert à rien Il y a rien à faire dessus Le problème sur cette moto Déjà nous avons une fuite à l'échappement C'est ça ? Ouais Il manque un petit jonc à l'échappement C'est pour ça que vous voyez un petit peu de fumée qui sort de ce pot Deuxièmement Le plus gros problème Ce qui a fait négocier le prix Ça vous vous en doutez Problème de boîte 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qui passe Donc 1, 2, 3, 4 qui passe Tu passes à la 6 directement La sac ne passe pas malheureusement Alors ce qui peut être fourchette de boîte Tout ça Pour tout ce qui est pronostic N'hésitez pas dans les commentaires à nous aider On passe une fourchette C'est ça ? Ouais Pour fourchette de boîte à changer Mais sinon 1, 2, 3, 4, 6 Aucun souci Elle tire bien La 6 reprend Donc C'est pas non plus mortel Comme problème Je vous propose de faire 2, 3 petits allers-retours Je mets le casque imaginaire On y va De toute manière Je vais pas taper dedans Elle est froide Je pourrais éventuellement Mais avant de me prendre une plainte Pour dégradation du matériel public On va éviter Regardez comment ça fume La laine de roche est neuve Donc c'est même pas un problème De laine de roche Les amis Dites vous C'est pas un problème de laine de roche Ça fait juste du bruit Parce que c'est une moto de malade mental Est-ce que t'as des trucs à dire Sur ce petit modèle ? Ouais c'est mythique Ça démarre Il y a le concurrent Autant de fumée À l'avant Qu'à l'arrière Mais sinon moi j'adore Même pour l'année Elle est super jolie Elle se conduit tout simplement Franchement C'est une pépite C'est une locomotive Full 98 T'as pas de stacker là ? Si Un peu Ouais Mi gaz Mi gaz de la poignée Ouais Gérard Gérard On va aller faire De trois allers-retours Vas-y fais nous deux trois petits allers-retours Que je te filme Vous entendez ? Vous entendez ? Ça c'est le bruit C'est le bruit du détail Du détail Franchement ça marche super bien Au niveau des chevaux Je serais pu vous dire Je sais pas si je suis pas trop proche Mais au niveau des chevaux Il me semblait qu'on était sur une vingtaine Une trentaine de chevaux Je sais plus du tout J'ai pas envie de vous dire de bêtises Reviens Reviens collègue Va pas trop loin Fiché pour rôder urbain Ça va deux minutes Et le bruit on l'entend Mais de super loin C'est un truc de fou Oh le trafic Oh le trafic Comparé à la taille du champ Écoutez comment ça résonne Là avec ça Faut savoir que les voisins Les voisins ne sont pas trop contents Tu l'entends vraiment Et je rigole pas quand je dis ça Oh le bruit C'est bon c'est bon on range Fin de tournage Fin de tournage C'est fini Je précise Je lui ai dit Là Là Je l'entends là bas Comme ça Allez le retour au stand Comme ça Comme ça Comme ça on fait rentrer au stand Comme ça Allez go Allez hop En range Oui de l'amortisseur Ça ça sera Oui Motobasket Vous inquiétez pas Non mais tranquille Ouais récupère ça peut-être non Bon les amis Vous avez vu le test J'espère que cette vidéo vous aura plu Vous allez nous accompagner Dans le rangement Alors l'essence Dans un premier temps peut-être Hop Pour éviter d'aller faire une flaque On y va Hop On va aller remettre ça directement Dans le camion Parce que maintenant On a upgrade Il n'y a plus de crosse bitume Et en tout cas les amis Si vous voulez un test A la GoPro sur un terrain Et puis si vous voulez des vidéos restauration Tout ça n'hésitez pas Un petit pouce blanc On est bientôt 200 000 abonnés Sur la chaîne Voilà On essaie de se divertir comme on peut Dites moi ce que vous en avez pensé Le prix que vous pensez Que la moto a été achetée Et on se retrouve en commentaire Et à la prochaine les amis Pour se profiter de mon lien Pour la promo Car verticale Les amis Vous avez moins 20% Sur vos rapports C'était Léo Ciao 15% C'est Max C'est Léo Bottle of the shit I'm about to write a hit Man about to write a hit